Thomas Delton, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir. Tu es sur L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es journaliste, éditeur aux éditions La Découverte. Je suis éditeur, effectivement, aux éditions La Découverte. Journaliste, c'est très bien. Auteur de nombreux ouvrages tels que L'Islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France, 1975-2005. Tu as écrit aussi un ouvrage sur le Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Aujourd'hui, je te reçois pour un ouvrage que tu as écrit en collaboration avec Benoît Colomba, Thomas Borel et Amat Boukari Yabara, qui est historien. Cet ouvrage, c'est L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique. C'est un ouvrage que tu as publié aux éditions du Seuil, il y a trois ans, et qui est réédité, qui ressort cette année en édition poche, avec une post-fast exclusive sur la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans cet entretien. Pour commencer, et notamment en lien avec l'actualité, je pensais que c'était ultra important de faire cet entretien, notamment en vue de ce qui s'est passé à l'Afro-Nigère, mais là plus récemment au Gabon. Est-ce que tu peux revenir sur le concept de France-Afrique ? Puisque tout au long du livre, et notamment, principalement au début, et aussi dans l'épilogue, vous montrez que c'est un concept qui est finalement assez récent, qui est souvent utilisé avec des guillemets. Qu'est-ce que la France-Afrique ? Et en quoi c'est un concept récent, même si les relations France-Afrique sont beaucoup plus anciennes, on va dire ? Merci beaucoup. C'est un livre qu'on a co-dirigé à quatre, effectivement, mais dans lequel interviennent au moins une vingtaine d'intervenants, qui sont soit des universitaires, soit des militants, soit des journalistes. Et on a essayé, effectivement, de faire une histoire de la France-Afrique. En fait, c'est le titre de la version poche qui vient d'être publiée aux éditions Point. Une histoire de la France-Afrique, c'est une histoire des relations franco-africaines, mais c'est aussi l'histoire d'un imaginaire. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, qui utilise cette notion de France-Afrique, en un seul mot avec la CEDI, pour montrer cette double dimension. C'est-à-dire que la relation franco-africaine, c'est une relation qui est très particulière par rapport à d'autres relations avec l'Afrique. Par exemple, elle n'est pas exactement qualifiable, elle n'est pas tout à fait équivalente à la relation, par exemple, anglo-africaine, ou des États-Unis avec l'Afrique. Il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial dans la relation que la France entretient avec le continent africain. Et cette particularité, c'est vraiment cette idée assez ancienne, qui date du XIXe siècle, que la France aurait une vocation africaine, une véritable vocation africaine, contrairement aux autres puissances européennes, un lien particulier avec l'Afrique. Ça, pour vous donner un exemple, c'est par exemple le livre de Onésime reclus, 1904, « Lâchons l'Asie, prenons l'Afrique ». Et le sous-titre, c'est « Où renaître, comment durer ». Tu vois, là, c'est un exemple typique de cette volonté d'instaurer une relation spéciale entre la France et l'Afrique. Une relation presque fusionnelle. D'où le mot, tu vois, d'où l'usage d'un seul mot, France-Afrique, pour montrer, pour matérialiser cette fusion. Alors, le terme, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de savoir comment il était apparu, qui était le premier à l'avoir utilisé. Au stade où j'en suis de mes recherches, disons, la première occurrence que je trouve, c'est à la une du journal L'Aurore, donc en 1945, le 15 août 1945, où, juste le jour où on apprend la capitulation du Japon, donc ce n'est pas du tout une coïncidence, dans un éditorial d'un journaliste oublié aujourd'hui qui s'appelle Jean Piot, à la lumière et vu le contexte dans lequel il se trouve, donc l'Allemagne nazie a perdu, le Japon vient de capituler, il sait, comme tout le monde, qu'il va y avoir un nouvel ordre international. Et donc il s'interroge, comme beaucoup d'intellectuels français, de journalistes français, sur la place de la France dans le monde. Et ce qu'il explique dans cet éditorial, c'est qu'il faut absolument conserver, il faut que la France garde sa place dans le monde, et que pour ce faire, il faut qu'elle garde l'essentiel. Il utilise ce mot, l'essentiel, et il dit, l'essentiel, c'est ce que j'appellerais la France-Afrique. Un seul mot avec la CDI, etc. Et il dit, en gros, on vient de voir que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Afrique a été essentielle pour réussir à reconquérir le territoire métropolitain, pour aussi s'installer dans le dialogue européen avec les autres puissances, pour finalement exister sur la scène internationale. Et donc c'est bien l'Afrique qu'il faut absolument garder. Peut-être pas l'Asie, comme disait Onésime Reclue. Lâchons de l'Asie, pourquoi pas, il ne le dit pas, mais en gros, quand même, il dit qu'il faut se concentrer sur l'Afrique, d'où cette idée de fusionner vraiment la France et l'Afrique. Et nous, en fait, on part un peu de cet éditorial de 1945. C'est bizarre, parce que ce mot France-Afrique, il est très souvent utilisé dans le débat public contemporain, aujourd'hui, les années 2000, 2010, 2020. Mais il est, un, rarement défini. Et manifestement, personne ne sait exactement d'où il vient. Personne n'en a fait la généalogie. Donc nous, notre idée, c'est de faire une histoire des relations franco-africaines à travers la généalogie de ce terme de France-Afrique et de l'idée que ce terme porte, c'est-à-dire vraiment cette idée de la vocation africaine de la France. Alors, voilà. Ça, c'est la généalogie du terme. Et il réapparaît dans un discours d'Oufouette Bouigny, de Félix Oufouette Bouigny, qui, à l'époque, est président du Rassemblement démocratique africain, qui est un parti... Le RDA. Voilà, le RDA, un parti interterritorial africain. Il est président de ce mouvement-là. Il est député de Côte d'Ivoire en France. Je crois qu'il est maire d'Abidjan, par ailleurs. Il a toute une série de fonctions. Et dès l'année suivante, il sera ministre en France, dans le gouvernement de Guy Mollet. Et dans ce discours de juillet 1955, l'anecdote est amusante, d'ailleurs, puisqu'il lit le discours, et il s'aperçoit en le lisant que la personne qui a écrit son discours, ce n'est pas forcément lui, a mis en un seul mot les relations France-Afrique, le couple France-Afrique. Et donc, il dit que finalement, c'est exactement ça. C'est exactement cette idée-là que je soutiens. C'est vraiment cette fusion de la France et de l'Afrique. Nous sommes contre l'indépendance et nous voulons absolument rester dans cette relation fusionnelle avec la France. Et ensuite, le terme... Ce terme en un seul mot, je veux dire. Donc, c'est un terme au début qui a une connotation un peu positive dans le sens. C'est tout à fait positif. Ah oui, oui, tout à fait positif. Il n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. J'ai oublié de le préciser, bien sûr. Tout à fait positif. Et après, ce terme va disparaître, plus ou moins, du débat public. Alors, il y a toute une série de variances. Coupe le France-Afrique avec des tirets, etc. Mais si on se concentre vraiment sur ce mot en un seul mot, là, avec la CDI, il ne réapparaîtra que dans les années 90. Et là, sous une forme beaucoup plus critique, beaucoup plus négative. Et notamment à la mort de Jacques Faucard. Jacques Faucard qui était le conseiller afrique et l'homme de l'ombre du régime gaulliste dans les années 60 et 70 et qui meurt en 1997. Et à l'occasion, disons, de sa mort, ce mot réapparaît sous la plume de différents journalistes et sous la plume d'un militant, François-Xavier Verschave, qui était président de l'association Survie et qui écrit un livre qui s'appelle La France-Afrique. Il donne ce mot-là en titre de son livre, La France-Afrique, et il sous-titre le plus grand scandale de la République. Et donc, depuis ce temps-là, ce mot s'est imposé dans le débat public, mais dans une sorte de flou. C'est-à-dire, on en parle, mais on en parle souvent sans le définir, et surtout pour dire que c'est fini. Oh, ben, La France-Afrique, bah oui, mais c'est fini. Alors là, on pourra en reparler. C'est constamment ça. C'est-à-dire que La France-Afrique est un mot qui est utilisé toujours pour dire que ça n'existe plus. Donc, c'est assez paradoxal. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, ce que je viens de te raconter là, c'est essayer d'essayer d'y voir un peu plus clair sur cette terminologie, comment c'est apparu, et qu'est-ce que ça signifie du rapport que la France entretient avec l'Afrique, et possiblement du rapport qu'un certain nombre d'Africains entretiennent avec la France. Et on essaie aussi de donner une définition, que je ne vais pas te lire parce qu'elle est assez longue, mais globalement, notre idée, c'est justement de sortir de la stricte personnalisation ou de l'interprétation simplement sulfureuse de la France-Afrique. Parce que le sous-entendu, quand on parle de France-Afrique, c'est que c'est finalement une relation interpersonnelle entre, par exemple, Jacques Faucard et les dirigeants africains, ou peut-être Charles Pasqua, ou en tout cas, c'est quelque chose de très incarné dans des personnes. Avec les barbouzes, notamment. Voilà. Et que c'est quelque chose de sulfureux. Les mallettes de... Les détournements de fonds, les barbouzes dont tu parles, le scandale. Nous, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'effectivement, la relation franco-africaine, depuis les années 40, est émaillée d'épisodes scandaleux, qu'il y a toute une série, toute une galerie de personnages sulfureux, mais que ce n'est pas que ça. Ça, c'est la facette officieuse, criminelle, la facette critiquable, moralement. Mais il y a une autre facette, qui est une facette tout à fait officielle, souvent revendiquée, et qui, elle, n'est pas du tout cachée, qui est parfaitement visible. C'est toutes les institutions franco-africaines, le franc CFA, les bases militaires, les accords de coopération culturelle, toute une série de dispositifs qui ne sont pas du tout cachés. Même les fonds, notamment. Les fonds de coopération. Voilà, exactement. Et donc, nous, on essaie de dire, il faut comprendre les deux. En fait, ces deux facettes, elles ne sont pas séparées. Elles vont ensemble. Elles participent du même projet et elles témoignent d'une même conception de la relation franco-africaine. Le franc CFA, c'est un objet unique dans l'histoire des relations impériales. Un système monétaire colonial qui se maintient après les indépendances, mais pas pour quelques années, pour des décennies. On n'a pas vu ça pour l'Angleterre, on n'a pas vu ça pour la Belgique, on n'a pas vu ça pour l'Allemagne. Donc ça, c'est un objet unique. Le fait que la France ait des soldats, qu'il y ait des soldats français en Afrique, sans discontinuer depuis 1830, je ne suis pas sûr qu'il y ait un équivalent. Le fait qu'il y ait eu des députés africains aux assemblées métropolitaines, c'est également une exception. Cette exception, on essaie en gros de montrer que la relation France-Africaine n'est pas tout à fait la même chose qu'une relation franco-africaine. C'est pour ça qu'on revendique ce terme, on le réinvestit, on essaie de l'éclairer, de lui donner sa généalogie. Il y a un truc intéressant que tu viens de dire, notamment par rapport à Foucard, moi, avant de lire l'ouvrage, j'avais pu notamment interroger Michael Porron sur les questions des ambassades, mais dans mon imaginaire, même en ayant fait science politique, c'était toujours Jacques Foucard, focalisation sur Jacques Foucard, sur son système et tout. On y reviendra, mais en vrai, ce qui est intéressant dans l'ouvrage que vous avez écrit, c'est toute la généalogie qui est faite, montrer que l'histoire est beaucoup plus longue et cette histoire, elle commence notamment avec ce que tu disais, le fait que très tôt, ils souhaitent lâcher l'Asie et se concentrer sur l'Afrique. Alors pourquoi ils ont souhaité d'abord lâcher l'Asie et se concentrer sur l'Afrique ? Là, c'est assez simple. Il y a d'abord cette idéologie dont j'ai parlé, c'est-à-dire cette attache franchement à l'Afrique, cette idée que finalement, avec l'Afrique qui est en face, en face dans la Méditerranée, quasiment si on peut la voir de Marseille, l'Afrique, il y a quand même une proximité géographique qui fait donc... Là, je ne reviens pas là-dessus. Et puis dans les circonstances de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a quelque chose de très clair. C'est déjà que la France a très peu de colonies en Asie. En fait, elle a principalement l'Indochine qui est déjà en sécession puisqu'elle a été envahie par le Japon. Donc elle s'est déjà séparée de la France métropolitaine. Donc en fait, elle est déjà en décolonisation. Ho Chi Minh déclare l'indépendance, je crois, le 2 septembre 1945. Peut-être que je fais une erreur de date, mais voilà. Il y a déjà cette décolonisation en marche. On est déjà en train de réfléchir à l'indépendance. Clairement, cette question de l'indépendance est posée. Or, évidemment, il y a une partie des élites françaises qui refusent cette séparation avec l'Indochine. c'est comme ça qu'on rentre dans la logique de guerre, sauf que c'est une guerre qui coûte extrêmement cher et qui n'a aucune chance de... La France n'a aucune chance de la remporter. Et la 4ème République... Donc assez rapidement, un certain nombre de responsables politiques disent, reviennent à ce titre de Nézim le reclus. Lâchons l'Asie et gardons l'Afrique. Voilà. Donc on est vraiment dans cette logique-là, à cette période-là. Donc ce n'est pas du tout un hasard si Jean Piot utilise ce mot de France-Afrique à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. Mais comment... Parce qu'à côté, il y a eu des empires coloniaux extrêmement puissants. Je pense notamment au Royaume-Uni, au Portugal. Comment ça se fait que la France, elle a réussi à se maintenir, à maintenir son emprise coloniale dont tu parlais ? Et dans l'ouvrage, il y a pas mal de fois où vous revenez sur la loi 4 de fer. Comment elle arrive ? La France arrive, et notamment, c'est sous la 3e, puis la 4e république où la France arrive à se maintenir son emprise coloniale. Comment, par quel mécanisme elle arrive à se maintenir ? Alors, si on parle de la comparaison avec les autres empires, c'est principalement avec l'Empire britannique. Évidemment, il y a une forme de rivalité, de jalousie entre les Français et les Britanniques en matière coloniale. Je pense qu'une différence fondamentale, en fait, c'est que les Britanniques ne se perçoivent pas comme ayant une vocation africaine particulière. Eux, ils envisagent, déjà, leur colonie principale, le joyau de la couronne, c'est l'Inde. C'est en Asie, justement. Et par ailleurs, je pense qu'ils se perçoivent davantage, à l'époque, comme une puissance mondiale, et pas comme une puissance continentale, disons, en lien spécifique avec l'Afrique. Donc, je pense que là, déjà, il y a une assez grosse différence et que, par ailleurs, les Britanniques ont tendance à avancer beaucoup plus vite dans le processus de décolonisation. Ils l'acceptent plus facilement. Évidemment, ça crée plein de tensions. Il y a des milieux rétrogrades et conservateurs en Angleterre comme en France. Mais globalement, déjà, ils ont peut-être moins le choix parce que la décolonisation de l'Asie est antérieure à la décolonisation de l'Afrique. Les mouvements indépendantistes, ils sont plus puissants. Et il y a une forme de... C'est peut-être un cliché, mais il y a peut-être une forme de pragmatisme britannique qui dit, finalement, il vaut mieux qu'on lâche du lest pour pouvoir, malgré tout, maintenir notre influence et surtout nos intérêts économiques dans ces pays. Finalement, assez rapidement, l'idée que ces anciennes colonies puissent être indépendantes leur pose moins de soucis. C'est aussi qu'ils ont l'expérience du Commonwealth dans lequel, qui a été institué à partir des années de l'entre-deux-guerres dans lequel il y a des pays indépendants, notamment les colonies blanches, Australie, Afrique du Sud, Canada, qui font partie du Commonwealth mais qui sont sur le papier indépendants et qui sont véritablement des pays indépendants. Donc finalement, même si au début c'est une alliance de pays blancs, il y a cette idée que finalement, on pourrait peut-être élargir le club Commonwealth à des pays non blancs, donc l'Inde ou autres. Donc ils ont déjà finalement envisagé cette possibilité. Pour les Français, ce n'est pas le cas. Il y a vraiment cette idée qu'il faut s'accrocher aux colonies et finalement, on s'y accroche sauf si les colonisés nous l'arrachent. Il y a plein d'extraits dans le livre. Il y a plein d'exemples de tout ça. Pour l'Indochine, clairement, les Français ont voulu le garder et le Viet Minh l'a arraché et après, c'est les Américains qui ont pris le relais. Et puis voilà, effectivement, on a lâché l'Asie de force. Les Français ont été obligés de lâcher l'Asie. D'où aussi leur volonté de s'accrocher à l'Afrique, presque en compensation. Ça, c'est vraiment toute une série d'intellectuels et de responsables politiques français qui résonnent comme ça. Alors, par quel mécanisme ? Aussi, ils s'inspirent en réalité des Britanniques. Ils disent finalement, les Britanniques, ils s'y prennent plutôt bien. Comme ils anticipent, ça leur permet de contrôler, de maîtriser le cours de l'histoire davantage que nous. Alors que nous, comme on subit, on a subi en Indochine, qu'on va subir à partir de 1954 en Algérie, ce serait bien qu'on arrête de subir et qu'on anticipe. Et c'est le basculement que j'identifie dans le livre à peu près au niveau, dans les années 52-53. Où en fait, jusque-là, les dirigeants français essaient de freiner des cas de fer. Ils disent, bon, on sait qu'on va devoir avancer, mais alors on va freiner au maximum pour que la décolonisation, ou en tout cas, eux, ils considèrent à cette époque-là que l'indépendance c'est inenvisageable. En tout cas, que la libéralisation des liens impériaux, l'assouplissement des liens impériaux soit le plus lent possible. À partir de 1952, 1953, 1954, il y a une autre stratégie qui se met en place, c'est de dire, en fait, on va plutôt accélérer pour prendre de court les revendications des Africains, et notamment des revendications d'autonomie ou d'indépendance. Et c'est à partir du gouvernement de Pierre Mendès France, en 1954, dont François Mitterrand est membre, on y reviendra, on y reviendra, voilà, important, qu'il y a cette stratégie qui met en place. D'abord, en Afrique du Nord, au Maroc et en Tunisie, c'est Mendès France qui propose l'autonomie qui va très vite aller vers l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Donc c'est lui-même. Et ça prend de court, finalement, les nationalistes tunisiens et marocains qui disent, ah bah, c'est... Alors nous, on voudrait plus que ça, mais on ne s'attendait pas à ce que vous nous donniez autant. Donc ça prend un peu à contre-pied les nationalistes véritables qui rentrent dans une logique plus de compromis en disant, bon bah, si vous nous proposez déjà ça, ça veut dire que vous êtes de bonne volonté et que peut-être qu'on va déjà accepter ça pour aller plus loin. Donc voilà, c'est le type de mécanique qui se met en branle au milieu des années 50. Et petit à petit, cette logique de prendre de vitesse les nationalistes ou les gens qui revendiquent les militants, les activistes va se répandre dans la classe politique française où de plus en plus de gens vont dire oui, c'est ça la solution, c'est de plutôt les prendre à contre-pied plutôt que les prendre à repousse-poil, on va dire. Et donc ça passe, notamment, tu citais la loi cadre de fer, ça passe notamment, c'est le grand... C'est un tournant de certaine façon, enfin en tout cas un événement important, c'est le vote de la loi cadre de fer en 1956. C'est une loi qui a été préparée en amont en réalité par le ministère des colonies, le ministère de la France d'Ultremer, comme on l'appelait à l'époque, et qui consiste justement à donner, confier au territoire coloniaux africain une forme d'autonomie, un début d'autonomie pour les affaires internes, donc gérer les questions qui concernent les territoires, tout en maintenant évidemment du côté français ce qui est perçu comme du domaine commun, politique étrangère, politique de défense, politique monétaire, tout ce qui est soi-disant commun. Donc un partage des tâches qui est un peu différent par rapport aux années précédentes où on considérait que c'était depuis Paris que tout devait se gérer, là on dit ok, on va décentraliser un certain nombre de choses et ça va être à Abidjan ou à Yaoundé ou ailleurs qu'un certain nombre de dossiers vont être traités. Ça paraît très généreux. Mais dans les faits ça se passe pas comme ça. Bah si, ça se passe comme ça. Enfin, il y a le double collège. Non, justement, la loi cadre de fer abolit le double collège et institue le suffrage universel. Donc tout ça apparaît comme une forme de progressisme, même de générosité. C'est présenté comme une forme de générosité par les élites françaises. Mais derrière, les conséquences et les modalités de mise en œuvre de cette loi sont beaucoup moins généreuses et progressistes. En réalité, sous prétexte de générosité, d'assouplir les liens, de faire confiance aux autorités locales africaines, ça a deux conséquences. C'est que, un, les dirigeants africains qui vont être élus selon les modalités de la loi cadre de fer, finalement, alors que jusqu'ici, ils revendiquaient des choses au nom de leur peuple auprès des Français se retrouvent retournés. Ils se retrouvent à devoir faire face à leur peuple qui ont des revendications. Et les Français disent « Ah bah maintenant, c'est vous qui avez les responsabilités, nous... » Donc, finalement, la France se met dans les coulisses en plaçant sur le devant de la scène des Africains qui se retrouvent en première ligne face aux revendications populaires de leur peuple. Donc là, il y a un mécanisme quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on voit comment les élites deviennent plutôt les agentes de la France plutôt que les représentantes de leur peuple. Ça, c'est très important dans les logiques dont on va parler sans doute de France-Afrique, etc. Par ailleurs, cette loi territorialise le rapport franco-africain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait cette idée que... Enfin, une des possibilités, en tout cas, serait-ce que les Africains parlent, les colonisés Africains, qu'on n'appelle plus colonisés, mais qui sont quand même colonisés, parlent d'une seule voix face aux Français. Mais là, en fait, ça va balkaniser. Et c'était la grande critique de Léopold Sédar-Senghor, sénégalais, qui disait, en fait, cette loi, non seulement, elle ne nous donne que quelques petits pouvoirs locaux, ce qu'il appelait les joujoux... Mais il me semble qu'il le dit bien plus tard, il dit en 56-57. Oui, justement, au moment de la loi. Au moment de la loi, il dit ça. Et en plus, ça nous balkanise. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que ça nous sépare, ça divise les Africains entre eux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élections au Sénégal, des élections au Côte d'Ivoire, des élections... Chacun, chaque territoire aura ses petits leaders, Senghor, Oufouette, Sécoutouré et autres. Mais du coup, la dynamique... Ça casse tout le mouvement. En tout cas, la dynamique panafricaine ou la dynamique d'interrelation inter-africaine disparaît au profit de la France qui, elle, va distribuer les subsides au territoire selon son vouloir et en coulisses, comme je le disais tout à l'heure. Donc finalement, et pour plein d'autres raisons plus techniques aussi, c'est une loi qui, sous prétexte de générosité, en réalité, bénéficie à la France parce qu'elle divise les Africains socialement entre les dirigeants et les peuples et territorialement entre les territoires entre eux. Diviser pour régner. Ça va lui permettre de continuer à régner. Tu parlais de Senghor et il y a un passage dans l'ouvrage où que... Il me semble que c'est toi qui l'as écrit sur la partie sur les élites africaines. Cette question est abordée à plein d'endroits donc je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Il y a plusieurs passages sur Oufouet Bonny, sur Senghor, notamment sur la jeunesse de Senghor, sur le fait que... C'est Kadim Diaye, un chercheur sénégalais qui a écrit sur Senghor. Et c'est un passage qui est... Enfin, tous ces passages-là sont très intéressants parce qu'ils montrent à quel point aussi l'importance de ces élites qui vont être formées et qui vont servir en fait dans ces relations france-africaines. Et je souhaitais qu'on y revienne. Comment justement ils vont devenir ces promoteurs de la France-Afrique et quelles ont été les étapes pour qu'ils parviennent à devenir ces élites et comment vont-ils servir ? Alors, effectivement, la question des élites est centrale dans cette affaire, dans cette histoire parce que, dans une logique qui d'ailleurs n'est pas très différente de celle des Anglais. On parle souvent de la différence entre indirect rule et direct rule. L'idée, en tout cas, c'est ce qu'on prête aux Britanniques, l'idée, c'est de gouverner à travers les élites. C'est-à-dire de dire, bon, finalement, on ne va pas forcément s'ingérer dans les affaires intérieures. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à exploiter ces territoires, de pouvoir les utiliser d'un point de vue stratégique, mais on n'a pas besoin d'être dans les querelles de villages. Tout ça, ça ne nous intéresse pas autant qu'on laisse ça aux colonisés, se débrouiller entre eux. Ce n'est pas notre problème. Les Français avaient plus une logique d'assimilation. Il faut qu'on fasse de tous les Africains, de tous les colonisés, des Français égaux à nous. Il y a un peu cette idéologie qui paraît généreuse mais qui est problématique parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. Jusqu'à partir de quand on devient un vrai Français ? Cette réponse, cette question n'a pas de réponse. Donc, en tout cas, cette question des élites est centrale et les dirigeants français vont effectivement miser énormément sur les élites africaines en essayant de les sélectionner sur leur loyalisme, tant qu'à faire, des gens qui seront proches de la France, qui auront envie de continuer ce projet franco-africain ou france-africain, qui va donc mettre en œuvre des politiques de formation. Alors ça, c'est ancien, ça date du 19e, mais ça se poursuit et ça se développe et ça s'intensifie après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a vraiment un investissement sur les élites, de sorte que ces élites puissent être des bons relais de la politique française, mais aussi, dans les deux sens, des intermédiaires, finalement, entre les autorités françaises et les peuples africains. Et effectivement, un certain nombre de dirigeants africains, au départ, ne souhaitent pas l'indépendance. Ils sont plutôt, ils revendiquent plutôt des droits, des droits politiques et des droits sociaux, etc. Mais du point de vue des Français, c'est un côté réjouissant. Ah oui, c'est vraiment le projet assimilationniste, c'est bien, vous voulez avoir des droits communautaires. Sauf que les droits, ça peut coûter cher aux Français. Les droits politiques, ça veut dire, si on donne vraiment l'égalité, ça voudrait dire, donc tous les électeurs et toutes les électrices de métropole et d'Afrique, si on en reste à l'Afrique, sont mis sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue démographique ? Ça signifie qu'à l'Assemblée nationale, il y aura une majorité de députés qui viennent, qui sont noirs. Ah, d'accord. Alors c'est ce que le député célèbre, dont le nom m'échappe, tout d'un coup, disait, appeler de faire de la France la colonie de ses colonies. Ah non, ça, c'est pas possible. On va pas quand même être... On va devoir céder notre siège à un député qui vient de je ne sais où, d'une campagne de Old Volta dont on n'a jamais entendu parler. Non, non. Moi, je suis député de la Nièvre ou de Paris. Non, non. C'est quand même plus important que ces gens-là. Bon, alors, ça, ça pose un premier problème. Et ça, entre guillemets. Et le second problème, c'est les droits sociaux. La protection sociale, les allocations familiales. si tout le monde est à égalité et tout le monde doit avoir les mêmes droits sociaux. Ah ben, ça, ça risque de coûter un peu cher parce qu'il va falloir faire des transferts entre les plus riches qui sont massivement en métropole et les plus pauvres qui sont parfois très, très pauvres en raison de la réalité de la colonisation. Donc, ça veut dire un transfert massif d'argent de la métropole vers les colonies. Ça, ça va poser un autre problème. D'où l'idée de, effectivement, donner une forme d'autonomie et pourquoi pas d'indépendance, finalement, à ces pays. Bon, ils réclament l'égalité. Il faudrait mieux qu'on leur donne leur liberté. Comme ça, on n'aura pas à leur donner l'égalité. Ils seront plus autonomes. Ils géreront leurs propres affaires. Et puis, nous, ça nous coûtera moins cher et on n'aura pas le risque d'être envahis, subvertis, etc., par les colonisés. Donc, c'est très pragmatique. C'est-à-dire, tout ce qui est présenté comme, oui, la France a compris qu'il fallait décoloniser. C'est formidable. Quelle générosité. En fait, c'est toute une construction. C'est souvent, c'est surtout très cynique et très intéressé. C'est-à-dire que les dirigeants français commencent à envisager sérieusement l'indépendance au moment où ils se rendent compte qu'ils y ont intérêt. C'est d'ailleurs ce que dit De Gaulle quelques années plus tard, j'anticipe un peu, où il dit la décolonisation est notre intérêt, donc c'est notre politique. Voilà, c'est clair. Quand c'est ton intérêt, tu fais. Si ce n'est pas ton intérêt, tu ne fais pas. Et la loi cadre de fer est la première étape de ça. C'est-à-dire que c'est une étape un peu intermédiaire. On donne l'autonomie, on se sépare en partie, on coupe un certain nombre de branches. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de faire de transferts sociaux. On sait qu'il y aura... Et cette politique de la Quatrième République, donc 56-57, va être poursuivie par De Gaulle à partir de 1950. Avec la communauté. Voilà. notamment. On parlait des élites. Félix Ophoboeni, c'est un personnage récurrent dans l'ouvrage. Il arrive... Tu parlais du fait que très tôt, la France anticipe ce qui peut se passer, notamment du fait qu'il y ait plusieurs lignes, en fait, qui dans les pays colonisés s'imposent, et notamment la ligne de Félix Ophoboeni. Comment très tôt... Pourquoi la France c'est directement... Enfin, plutôt Félix Ophoboeni s'est allié avec la France et pourquoi c'était dans l'intérêt de la France de s'allier avec Félix Ophoboeni et quelles conséquences ça a eu par la suite ? Alors, Ophoboeni, effectivement, Félix Ophoboeni c'est un personnage central dans cette histoire, absolument central. C'est d'une certaine façon... Proche de Mitterrand aussi, après. Avec Mitterrand et Focard, c'est les trois personnages centraux les plus importants, disons, à mon avis, de l'histoire de la France-Afrique. Mais on parle que de Focard. Non, bon, ça dépend, mais c'est vrai que Focard est plus associé à ce terme de France-Afrique, à tort à mon avis. C'est-à-dire, effectivement, c'est un personnage central, on pourra y revenir, mais Ophoboeni, il est tout autant. Ophoboeni, Félix Ophoboeni, c'est typique, il est typique de ces élites dont on vient de parler. C'est-à-dire que lui, en plus, il cumule deux identités. À la fois, c'est un chef... C'est le fils d'un chef coutumier, il est lui-même chef coutumier, donc il a une sorte d'autorité traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mais par ailleurs, c'est un évolué, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par les systèmes de formation et d'éducation français. Un peu comme Senghor. Voilà, comme Senghor, moins intellectuel, mais comme Senghor. Et c'est un grand planteur. C'est quelqu'un dont la famille a bénéficié du système colonial. C'est-à-dire que le système colonial, c'était pas forcément les colons qui cultivaient, c'était très souvent des Africains à qui on achetait leur production en les arnaquant gravement souvent. Et lui, il fait partie en tant qu'évolué, en tant que chef traditionnel et en tant que famille de planteurs, planteurs, il s'est enrichi énormément dans le système colonial. C'est une exception, mais il y a eu quelques comme ça colonisés qui ont réussi à bien négocier finalement leur place dans le système colonial. Et il est, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, il y a des rapports, je crois que c'est le gouverneur Latry, par exemple, qui fait un rapport sur lui, dit tir en bille, comme ça, il est formidable. C'est un gars formidable. Il nous adore, il adore les Français. C'est ce genre de type qu'il faut miser. Et en 1945, il est élu grâce à l'aide de la France, au soutien de la France et puis des électeurs ivoiriens qui le voient quand même comme quelqu'un qui va pouvoir les représenter. Il est élu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que la loi sur les travailleurs forcés aussi qui va... Alors ça, il est élu en 1945 à l'Assemblée nationale et ensuite, il y aura une loi qui portera son nom, en fait, dont il n'est pas le seul à l'Assemblée nationale, mais une loi qui portera son nom qui abolit le travail forcé en 1946. Très tard, même si le travail forcé va en fait durer encore un peu. Mais il va associer son nom à cette loi. Évidemment, ça lui donne une aura énorme. Sauf que, dans un premier temps, il s'associe aux communistes. Ah ! Alors ça, au début, c'est pas gênant parce que les communistes, ils sont au gouvernement, ils ont joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale et c'est pas stigmatisant d'être communiste dans un premier temps. Donc, Oufouette-Boigny se dit qu'on a plus notre intérêt principal en tant qu'Africain, c'est de s'associer aux communistes. Sauf qu'au moment de la guerre froide, au moment où le communisme devient un problème... Il y a les blocs qui se trouvent. Voilà, exactement, à la fois au niveau international mais aussi au niveau français, sa position communiste et ses alliances avec les communistes commencent à poser un problème. Et donc, effectivement, il se retrouve un peu coincé parce qu'il était très aimé des Français mais maintenant, en gros, les gens qui sont au gouvernement se disent mais c'est un communiste, c'est un Africain communiste, c'est horrible, horrible. Ils comprennent pas bien d'ailleurs parce que ce monsieur est très riche, il a quand même une voiture, une limousine avec un chauffeur blanc mais il est communiste. C'est vrai que ça surprend et ça surprend sauf qu'un certain nombre de responsables politiques se disent en fait, c'est pas un vrai communiste, c'est pas vraiment communiste, c'est un opportuniste. Il a considéré à un moment donné que c'était plus intéressant pour lui d'être allié au communiste mais si on est malin, on peut le remettre dans notre poche et c'est ce qui va se faire en 1950. Le président, Vincent Auriol, à l'époque, le reçoit et lui dit peut-être qu'on peut trouver un arrangement, surtout c'est un entretien à l'Elysée mais secret, on a le script, peut-être que vous pourriez changer de position par rapport au Parti communiste. Et c'est cette politique qui va être mise en œuvre, François Mitterrand dont on parlait tout à l'heure qui est à l'époque à partir de juillet 1950 jusqu'en juillet 1951 ministre de la France d'Outre-mer va être chargé entre autres d'assurer le retournement de Fouette-Boigny qui devient effectivement un allié du gouvernement, un ennemi du communiste en quelques mois. Il se retourne, il retourne sa veste, littéralement. Il se sépare de plein de son entourage communiste et il se met à mener une politique de collaboration. J'utilise ce terme à dessein, de collaboration, pas pour faire de la polémique mais parce que c'est le terme qu'il utilise. Je vais être un collaborateur du gouvernement français. Il m'entraîne son loyalisme en fait. Voilà. Donc il revient en fait. Il était déjà aimé par un certain nombre de Français dans les années 40 et 50 et il revient à des meilleurs sentiments à l'égard des Français. Et donc il devient un allié central notamment de François Mitterrand qui est chef d'un parti à l'époque qui s'appelle l'UDSR, Union démocratique de la résistance et social. Je ne sais plus exactement ce que signifie l'UDSR. Ça peut lancer du PS ? Pas tout à fait mais c'est un parti de centre-gauche qui se met dans la filiation de la résistance d'où son nom Union démocratique, sociale, UDSR et de la résistance. Excusez-moi, il faudra que je vous révise exactement l'accompagnement. Bref, en tout cas, le Oufouet de Boigny et François Mitterrand font une alliance, clairement une alliance politique et ces deux personnages vont jouer un rôle central dans l'émergence de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire vraiment cette idée d'une alliance intime entre un certain nombre d'élites françaises et d'élites africaines. Ça va aller très loin. Il crée un groupe parlementaire commun, UDSR-RDA. Ça devient un seul groupe parlementaire. À un moment donné, François Mitterrand ira même jusqu'à déposer les statuts d'un nouveau parti politique, carrément, enfin, un nouveau parti politique qu'il appelle rassemblement démocratique pour la communauté française, je crois bien, ou la communauté franco-africaine, il faudrait vérifier ça aussi. Mais voilà, ils sont vraiment dans cette idée d'une collaboration, d'une fusion et surtout, cette fusion doit permettre d'éviter l'indépendance. Parce qu'à posteriori, on peut croire, François Mitterrand comme Eiffelieu ou Fouet de Boigny ont été présentés comme des chantres de la décolonisation et de l'indépendance. C'est complètement faux. Si on étudie de près, et même pas de près, si on lit tout simplement les textes de ces gens à l'époque, ils sont contre l'indépendance. Ils le disent tout le temps dans tous leurs discours. Ils sont contre l'indépendance. Ils veulent l'éviter. Ils pensent que ni la France ni l'Afrique n'a intérêt à se séparer. même dans les textes qui n'ont pas forcément vocation politique. Je pense notamment à Mitterrand qui très tôt parle de l'Afrique, de l'intérêt, de l'amour, entre guillemets, qu'il a pour l'Afrique mais qui sont dans des intérêts... Oui, tout à fait. Alors, juste pour terminer sur Oufouet, François Mitterrand... Non, on peut continuer sur le duo Mitterrand-Oufouet parce que finalement, dans les années 50, ils sont inséparables. De toute façon, ce qui est très... Il y a plein de photos dans l'ouvrage qu'ils montrent. Ils sont plein de photos, plein de textes et plein de choses qui montrent qu'ils sont complètement inséparables, qu'ils ont un objet, un but politique commun. François Mitterrand a été ministre à différentes reprises et depuis son passage rue Oudino, donc le ministère de la France d'Outre-mer, il est passionné, il se passionne pour l'Afrique. Il écrit deux... Pour les colonies en général et pour l'Afrique en particulier. Il écrit deux livres dans les années 50 sur le sujet. Un en 1953 qui s'appelle aux frontières de l'Union française en 1956 qui s'appelle Présence française et abandon, dans lesquels il défend vraiment cette idée d'une non-indépendance africaine et d'une fusion frango-africaine. Et il cite un exemple au Fouette-Bonier en permanence. À partir de 1956, ils sont tous les deux, ils sont au gouvernement ensemble. Dans le gouvernement de Guy Mollet, ils sont tous les deux ministres ensemble, etc. Donc ils ont réussi leur coup et d'une certaine façon ils s'utilisent l'un l'autre pour monter dans les hiérarchies politiques. Et le but de Mitterrand, c'est véritablement d'accéder à la présidence du Conseil. Donc le Premier ministre, il veut être président du Conseil. Et pour lui, son alliance avec Oufouette-Bonier et sa spécialité africaine va lui servir de marche-pied pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État, finalement. Donc là, on voit bien ce processus de... Il y a à la fois une idéologie, la fusion franco-africaine, et puis il y a des intérêts, des intérêts personnels et politiques qui rentrent en jeu et qui expliquent l'émergence de ce projet France-Africain. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a parlé de la loi cadre de fer. Donc ça fait référence à Gaston de Fer qui est ministre de la France d'Outre-mer dans le gouvernement de Guy Mollet, celui-là même dans lequel sont Oufouette-Boigny et France-Habitant. Mais en réalité, selon moi, c'est plutôt une loi Oufouette-Mitterrand qui sont d'ailleurs co-signataires de la loi. L'un en tant que ministre de la Justice et l'autre en tant que ministre délégué à la présidence du Conseil. Ils sont co-signataires de cette loi avec Guy Mollet et René Coty qui est président. Les cinq signataires, c'est Defer, Mitterrand, Oufouette, Mollet et le président de la République. Et voilà, donc tout ce projet, leur projet, c'est véritablement ça, de poser les bases d'une autonomie africaine qui empêche l'indépendance. Mais comment ça se fait qu'on parle si peu de Mitterrand puisque tout au long de l'ouvrage, même à la fin, quand le changement met dans la continuité, il y a tout un chapitre qui est consacré à Mitterrand qui même... Toute une partie du livre. Toute une partie qu'on consacre à ça. On voit que même très tôt, Mitterrand, il a un certain orgueil vis-à-vis de... Il se considère très tôt comme un personnage très important dans la France-Afrique. Il se le cache même pas. Eh bien, je pense que c'est une très bonne question parce que... Même en France, on en parle si très peu. La carrière coloniale de Mitterrand est peu connue. Pour reformuler la question, si c'est ça la question. Et effectivement, c'est assez stupéfiant. C'est-à-dire que Mitterrand a réussi... Mitterrand et son entourage, mais Mitterrand en premier lieu, a réussi à faire disparaître cette dimension coloniale de sa carrière dans les années suivantes. Parce qu'il faisait en France... En fait, comme il avait toujours eu des grandes ambitions à partir de la Vème République, son ambition, c'est de devenir président de la République. Sauf que, comme les pays... Comme les anciennes colonies sont devenues indépendantes, ce qui était l'inverse de son projet et que, le temps passant, tout le monde s'est rendu compte que être contre les indépendances africaines, c'était quand même un projet extrêmement rétrograde et que lui se présentait sur une réunion progressiste de gauche, il a essayé de faire oublier ce passé colonialiste. Ou il a essayé, plus exactement, de le réinterpréter. Donc, quand on lit ses livres postérieurs, il se présente comme quelqu'un qui a lutté pour l'indépendance, pour la décolonisation de l'Afrique. Ce qui est faux. Ce qui est une mystification. Et beaucoup des gens de son entourage disent la même chose si on lit les livres des uns et des autres. Ah oui ! De Jacques Attali et compagnie. D'autres. Enfin, je pense à toute une série de livres, y compris de chercheurs et de scientifiques, étrangement, qui acceptent complètement la propagande mitterrandienne, je suis désolé, et qui le présentent comme quelqu'un qui était un décolonisateur, quelqu'un qui était pour l'émancipation des Africains, etc. Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est de la mystification et je pense qu'il y a un manque de travail chez les gens qui disent ça. Et dans le vrai, c'est fou. Et c'est clair, on le dit clairement, on le montre clairement, on le démontre dans tous les... qu'on ne peut pas faire plus, je pense. Enfin, donc Mitterrand a défendu un projet colonial. Simplement, ce n'était pas un projet colonialiste rétrograde au sens des colons qui ne veulent absolument aucune innovation. Au contraire, sa stratégie, c'était de réformer le système colonial pour le faire durer. Donc donner des responsabilités aux Africains, toutes les réformes dont on a parlé, mais pas pour arrêter le colonialisme, pour le prolonger, moderniser le projet colonial. Et ça avait tout intérêt à rester aussi. Qu'il y avait des intérêts, mais pas... En gros, il s'est battu avec les petits colons qui s'accrochaient à l'Afrique comme des moules sur leurs rochers pour développer une politique coloniale plus nationale qui avait pour but de maintenir le lien colonial pour que cela bénéficie à la France, en général. Donc il a réussi à effacer en partie ce passé et ou à le mythifier, le mystifier. Par ailleurs, il y a la question de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il a été ensuite ministre de l'Intérieur... J'espère que je ne confonds pas... Enfin, je n'inverse pas les deux ordres. Mais ministre de l'Intérieur au moment de la guerre d'Algérie, au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, où il s'est quand même fourvoyé par rapport au sens... Il est allé à l'encontre du sens de l'histoire, disons, l'Algérie, c'est la France. Vous vous souvenez de cette phrase. Et par ailleurs, il a fait guillotiner un certain nombre de gens pendant la guerre d'Algérie. Et comme par la suite... Et d'ailleurs, ça, de façon très sincère, je pense qu'il a été contre la peine de mort. Il a essayé aussi de faire oublier ce passé-là aussi. Donc en gros... Et ça a plutôt très bien marché puisque effectivement, comme tu le disais, plus personne, visiblement, ne connaît le passé ancien de Mitterrand, en tout cas des années 50. À la limite, on connaît mieux maintenant son passé vichyste, mais son passé... Qui était le droit de conservateur. Bah, carrément. Voilà. Mais alors... Et il y a une autre explication. Il y a l'explication, effectivement, qu'il a réussi lui et son entourage à faire oublier. Il y a une autre explication, c'est que les élites françaises ne voient pas... trouvent ça très bien, en fait. Trouvent ça très bien. Le projet que portait Mitterrand convient très bien à l'idéologie française, qu'elle soit progressiste ou conservatrice. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait des liens qui restent avec l'Afrique, même si c'est des liens inégaux, n'a l'air de ne pas poser tellement de problèmes aux élites françaises. C'est-à-dire que la relation inégale entre la France et l'Afrique, tant qu'il y a des liens, c'est bien. Qu'ils soient inégaux ou pas, bon, bah ça... C'est pas grave. Enfin, il vaut mieux qu'ils soient inégaux d'ailleurs, parce qu'on en bénéficie plus. Mais donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que plein de gens, quand ils écrivent sur Mitterrand, quand ils parlent des années 50, ils disent, ah, superbe, il avait un projet très généreux. Au lieu de vouloir se débarrasser de l'Afrique, il a voulu maintenir un lien d'amitié. Ça, c'est très généreux, c'est très bien. Sauf que c'est des liens d'amitié qui se font, entre beaucoup de guillemets, qui se font en réalité complètement aux dépens des peuples africains. Donc c'est pas un projet progressiste du tout. C'est pas du tout un projet anticolonial. C'est l'inverse. Ce qui est fou, c'est que Foucard, il voit d'un mauvais oeil Mitterrand au début. Quand Mitterrand va jouer un rôle très important, il y a Foucard qui voit d'un... Il écrit des articles, notamment pour dénoncer ce qui est fait par Mitterrand. Et moi, je souhaitais en venir aussi à Foucard. Et justement, qu'est-ce qui fait que Foucard ait d'abord été critique vis-à-vis de ce qui a été fait par Mitterrand, sachant que lui-même va jouer un rôle très important et notamment sous la présidence de De Gaulle dans la perpétuation de ce qu'a fait François Mitterrand avec Opho de Bonny. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, je fais un petit article là-dessus, un peu anecdotique, mais un peu révélateur malgré tout, sur une série d'articles écrits par Jacques Foucard dans les années 50. Il avait un journal qui s'appelait Lettres à l'Union française qui était... Il s'occupait, lui, au sein du RPF, le rassemblement du peuple français, donc le parti gaulliste, gaullien-gaulliste. Dans les années 50, il s'occupait des relations avec l'outre-mer, en particulier avec l'Afrique. Donc, il animait une lettre, une revue qui était envoyée aux adhérents du RPF dans les colonies qui s'appelait Lettres à l'Union française. Et là-dedans, il a écrit énormément d'articles et notamment quelques-uns contre Mitterrand et critiquent Mitterrand. Et ce qui m'avait beaucoup amusé, c'est qu'il utilise le terme de néocolonial. Mitterrand et Oufouet-de-Boigny sont des néocoloniaux. À une époque où ce terme ne veut pas dire ce qu'on... Enfin, il n'est pas utilisé, en fait. C'est une des premières occurrences dans la langue française, à mon avis, de ce terme néocolonial. C'est bizarrement sous la plume de Jacques Foucard contre Mitterrand. C'est ça qui me semblait intéressant. Je trouvais intéressant de faire un petit article là-dessus parce que ça dit beaucoup de choses, en fait. pourquoi il qualifie Oufouet-de-Boigny de vipère lubrique. Quand on sait les relations qu'ils auront ensuite, c'est assez drôle, rétrospectivement. Pourquoi il ne l'aime pas ? Justement, parce qu'il apparaît comme trop progressiste. D'abord, il apparaît comme trop progressiste. Foucard est plus conservateur. Lui, il dit... Lui, il défend les petits colons. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et que par ailleurs, et c'est la principale critique, en fait, dans les articles, dans ses articles, c'est que Mitterrand procède à des changements à l'intérieur de l'appareil administratif colonial et un certain nombre de gaullistes qui sont opposés au régime de la 4ème République qui se retrouvent débarqués de l'administration colonial au Tchad ou ailleurs, en Sénégal ou je ne sais pas où, et que du coup, les gaullistes défendent les leurs. Et nous, pourquoi... Voilà. Ils ont l'impression d'être victimes d'une chasse sorcière et d'une purge en interne dans l'appareil administratif colonial. Donc c'est pour cette raison principalement que... Pour ces deux raisons. Un, Mitterrand serait un bradeur d'empire qui est complètement faux et deux, il serait un ennemi des gaullistes. Voilà. Bradeur d'empire notamment par la position qu'il a avec l'Asie qui dit... Oui, alors peut-être. Oui, effectivement. Effectivement. Mais aussi, bradeur d'empire, regardez, il veut donner des responsabilités à Oufouet de Boigny, ce communiste. Parce qu'à l'époque, c'est ça. Oufouet de Boigny est encore considéré comme un communiste. C'est une mentalité hyper-coloniale. Donc donner des responsabilités à des Africains, quelle blague. Déjà, on a accepté qu'il y ait quelques députés, mais quand même, il ne faudrait pas aller trop loin. Bon, c'est ce type d'idéologie-là. Alors après, la suite de ta question, elle est intéressante. C'est pourquoi ensuite, Foucard... En fait, Foucard va changer d'idée. C'est-à-dire que Foucard, comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'au milieu des années 50, il y a un changement de stratégie dans les élites françaises. Foucard va comprendre que c'est cette nouvelle stratégie qu'il faut adopter. C'est-à-dire quand même, en fait, travailler main dans la main avec des élites africaines loyalistes, ultra-loyalistes pour certaines, plutôt que freiner des cas de fer et que tout explose. Toute la logique est celle-là. Gaston Deferre le dit quand il présente sa loi, il dit cessons de laisser croire que la France ne s'occupe de l'outre-mer que quand le sang a coulé. C'est exactement ça. Il dit, il faut anticiper, on va éviter les affrontements parce que sinon tout va exploser. Il faut arrêter d'être conservateur parce que sinon tout va exploser. Il faut arrêter de maintenir, de rigidifier le système colonial sinon il va éclater. Il faut l'assouplir. Ça coûterait très cher. En plus, ça coûterait très cher. Donc il faut donner des responsabilités aux Africains. Il faut assouplir le système et Foucard comprend ça aussi. Il est très intelligent. Lui, il est pragmatique. Son but, c'est que la France reste puissante. Alors, si l'objectif c'est ça, c'est le même que Mitterrand finalement, c'est le même que De Gaulle et c'est le même que beaucoup d'autres. Comment faire pour défendre la puissance française sur la scène internationale ? On a vu qu'en Indochine, la force n'avait pas marché. On voit qu'en Algérie, ça ne marche pas non plus. Finalement, on est plus fort militairement, on est plus riche, mais en face, on a des combattants qui sont prêts à mourir en masse pour l'indépendance de leur pays et en plus, on se fait critiquer partout dans le monde entier. Surtout quand on voit... À l'ONU, les États-Unis nous crachent dessus, tout le monde nous crache dessus. Est-ce que véritablement, c'est la bonne stratégie ? La force ? Non. Surtout quand on voit le massacre de Sétif, de Tcharog. Oui, mais ça, à la limite, je pense que ça ne les dérange pas trop. Ils laissent des traces aussi. Ça, je pense que ça les dérange assez peu. Les morts, ce n'est pas quelque chose qui les dérange plus que ça. Ce qui les dérange, c'est que la France perde son statut de grande puissance. Voilà, de grande puissance. L'idée de tous ces gens-là, c'est de maintenir la grande puissance française et de beaucoup de gens aujourd'hui encore. Donc, comment faire ? Est-ce qu'il faut écraser qu'on voit en Algérie qu'on n'y arrive pas ? On voit aussi que les Britanniques n'ont pas réussi à le faire dans tel ou tel territoire ou ailleurs. Donc, au lieu d'utiliser la force, on va utiliser la ruse. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, la loi cadre de fer, la communauté, tout ça, c'est une ruse pour perpétuer le système colonial sous des formes apparemment généreuses, etc. Et donc, Faucard, mais de Gaulle aussi, se rallie à cette idée. De Gaulle avait déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, anticipé ça, d'une certaine façon. Faucard était beaucoup plus conservateur au départ, vraiment, à la droite, quoi. Mais il comprend que, d'un point de vue pragmatique, il a intérêt à plutôt s'orienter vers une forme de réformisme colonial plutôt qu'un conservatisme colonial. Et c'est pour cette raison que, finalement, quand les gaullistes vont arriver au pouvoir, en mai, juin 1958, ils vont, finalement, ils ne vont pas rompre avec la Quatrième République, contrairement à ce que la mythologie gaulliste dit. ils vont aller, en tout cas, sur cette question coloniale, aller dans le même sens que ce qu'avait impulsé la Quatrième République. Ils vont même accélérer. Ils vont poursuivre, ça dépend, alors des domaines, ça dépend, mais ils vont poursuivre cette logique générale, ce qui va amener de l'autonomie instituée par la loi cadre de fer à la communauté à partir de 1958-59 et à l'indépendance à partir de 1960. C'est la même lignée, c'est la même dynamique générale, avec cette idée que, finalement, l'autonomie ou l'indépendance, elle ne se fait pas tellement au détriment de la France, mais elle se fait plutôt à l'avantage de la France et au détriment des peuples africains. Parce que c'est des indépendances factices, c'est des indépendances qui sont vidées de leur substance. On y reviendra sur la structure aujourd'hui de cette dépendance. Je souhaitais vraiment qu'on se ressente sur Focard et sur la manière dont son système est structuré. Qu'est-ce qu'il est, en fait, le système Focard durant toute cette présidence de De Gaulle ? Et même, on voit que Focard est un personnage, après, qui devient récurrent, qui apparaît aussi dans d'autres présidences. Comment se structure ce système et comment il va-t-il, justement, aller vers ses alliés africains, les choyer ? On voit qu'il y a vraiment un rapport où il tente de choyer ses alliés pour obtenir des choses, pour pouvoir maintenir des relations. Il y a presque l'enfantillage, en fait. Même De Gaulle parle du fait que ce sont des enfants, en fait. Il y a des citations assez frappantes de De Gaulle qui, effectivement, décrit les présidents africains comme des enfants. C'est le paternalisme colonial. Alors, le rôle de Focard, je ne vais pas rentrer dans tous les détails sur Focard, mais le rôle de Focard, c'est de maintenir ce lien fusionnel entre la France et l'Afrique. Voilà. Ça, c'est son objectif. Et un... Alors, il y a plein de dispositifs pour ça. Il y a des dispositifs institutionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, le France CFA, les bases militaires, Mais lui, sa mission principale, c'est de s'occuper du lien avec les chefs d'État africains. C'est-à-dire, on est dans un... L'Afrique est considérée comme un domaine... est devenue un domaine réservé de l'Élysée. Lui, il est le conseiller Afrique et services secrets de l'Élysée. Et donc, il va s'arranger pour maintenir le lien presque filial, effectivement, on est dans le registre du paternalisme, avec les dirigeants africains, toujours aux petits soins avec eux, toujours disponibles au téléphone, allant les voir, les accueillant, etc., chez lui, dans ses domiciles privés, etc. Donc ça, c'est sa mission principale, mais il a d'autres missions aussi qui sont de détendre l'influence de la France et de défendre en permanence les intérêts français. Là, c'est sa casquette aussi de responsable des services secrets français, notamment en Afrique et tout. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Et puis, c'est bizarrement une histoire plus connue, l'histoire des barbouzes, les bob de nard et compagnie. Toute cette armature-là est relativement connue, donc je n'y reviens pas. Ce qui est paradoxal, c'est une petite parenthèse, c'est que ce qui est occulte dans l'histoire des relations franco-africaines est aujourd'hui plus connu que ce qui est officiel. Comme les diamants, notamment avec Giscard et tout, c'est des choses qu'on... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question des services secrets, des barbouzeries, c'est censé être caché, on est d'accord. Et c'est plus connu aujourd'hui des gens, du grand public, que les choses officielles comme le franc CFA. C'est ça qui est bizarre. Il y a un paradoxe dans l'histoire de la France-Afrique et que nous, on essaie de renverser ou en tout cas de rééquilibrer. On essaie de dire à la France-Afrique, ce n'est pas qu'une histoire de choses occultes, cachées, qu'on ne voit pas parce que vous le connaissez tous. Ce que vous ne connaissez pas, c'est ce qui est visible. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est visible. Qui pose des questions de souveraineté parce que la franc CFA, c'est la monnaie. Quand on pense à l'euro, notamment ici, quand on parle du franc et tout, la monnaie, c'est quand même quelque chose de crucial pour gagner en souveraineté. En tout cas, c'est bizarre que des choses qui sont aussi visibles qu'un billet de banque soient moins connues finalement. On se pose moins de questions publiques sur un billet de banque qu'on voit tous les jours que sur des affaires cachées. On dit que c'est caché, mais on le sait mieux. Bref, je n'insiste pas là-dessus. Donc Jacques Faucard, il a cette fonction-là de... Il est un peu la main occulte du général de Gaulle pour toutes les affaires africaines et il court-circuit à ce titre les circuits officiels. C'est-à-dire que beaucoup d'ambassadeurs se sont pleins de l'action en sous-main de Faucard qui faisaient des choses, qui discutaient de façon officieuse avec des dirigeants africains sans que même que les ambassadeurs censés représenter officiellement la France soient au courant. Donc évidemment, ça a créé quelques tensions. Il était tout puissant. Il était vraiment tout puissant. Simplement, l'histoire de la France afrique ne se résume pas à Faucard. Faucard était le conseiller afrique de Gaulle jusqu'en 1969. Donc ça a duré dix ans. Énorme, hein ? Et ensuite, le conseiller afrique de Pompidou, ça a duré cinq ans. Voilà, c'est tout. Après, il est viré. Giscard le vire. Et pourtant, la France afrique n'est pas morte. Un des grands... Ce qu'on dit dans l'introduction, c'est que Faucard, évidemment, c'est un personnage central de cette histoire. On le considère comme l'architecte de la France afrique, mais d'une France... Ça, c'est une définition restreinte de la France afrique. La France afrique n'est pas le Faucardisme. C'est deux choses différentes. La France afrique est quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien que le Faucardisme. Donc ça, c'est quelque chose auquel on tient parce que sinon, c'est trop facile de dire « Ah ben non, il n'y a plus de problème entre la France et l'Afrique. Il n'y a plus de France afrique. C'est fini. » C'est la faute d'un seul homme. Regardez, voilà, c'est la faute d'un seul homme. Et puis, il est mort, cet homme. Donc ça n'existe plus. Malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que toutes les infrastructures, toutes les mentalités, toutes les pratiques n'ont pas disparu avec un seul homme. Et l'imaginaire aussi. L'imaginaire, bien sûr. L'idéologie coloniale et tout ça, ce n'est pas parce que Jacques Faucard est enterré qu'il n'y a plus de paternalisme en France, de paternalisme coloniale en France. Non, tout est bien. Non, il y a plein de problèmes. Et on le voit dans l'actualité, évidemment, aujourd'hui, au Niger, au Mali, ou ailleurs. Et c'est justement chouetté qu'on y vienne pour terminer cet entretien. Vraiment, comment, au-delà de cette question de structuration, de comment ce système s'est mis en place, toute la dernière partie de l'ouvrage est consacrée à cette perpétuation de la France-Afrique au travers notamment des présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Et quand on voit ce qui se passe au Gabon, au Niger, ce que tu évoquais, au Mali, le mépris, le paternalisme de nos dirigeants, et puis surtout les discours qui semblent un peu loin des réalités, je pense notamment à Macron qui parle d'histoire d'amour carrément avec l'Afrique. On a l'impression que sur Albol, il se fait de plus en plus sentir. Est-ce que la France-Afrique est aujourd'hui en train de se disloquer quand on voit toute cette situation-là ? Est-ce que la France, justement, elle n'est pas en train de perdre pied et on assiste peut-être véritablement à cette fin qui était tentativement annoncée ces dernières années mais qui en réalité... C'est un peu la question que tout le monde se pose. C'est une question très importante. En fait, ce qui est intéressant, toute la dernière partie du livre, la sixième partie, c'est la partie contemporaine de 2010 à nos jours, en fait, c'est la partie où, et ça rejoint à ce que je disais juste avant, où les dirigeants français considèrent que la France-Afrique, c'est fini. Bon, je reviens sur le début, c'est vraiment dans les années 2000 et après le livre de François-Xavier Verschave que le mot France-Afrique s'installe dans le débat public et en fait, il s'installe sous le mode c'est fini, c'est fini, c'est fini. À partir de 2007, on va dire, vraiment, Nicolas Sarkozy dit dans un discours au Bénin en 2006, juste avant sa campagne présidentielle, voilà, je vais mettre fin à la France-Afrique, au réseau occulte, etc. Déjà, il donne une définition restreinte de la France-Afrique, ce qui n'est évidemment pas du tout une coïncidence. Pour lui, la France-Afrique, c'est que l'aspect occulte. Donc que Faucard, par exemple. En tout cas, pour lui, c'est quand même Faucard, y compris les affaires occultes. Donc, en tout cas, il donne une définition implicite de la France-Afrique restreinte, c'est-à-dire juste les affaires occultes. Définition que nous, nous contestons. Il dit, la France-Afrique, avec moi, ça sera fini, c'est fini, je suis né après l'indépendant, enfin, moi, je ne suis pas quelqu'un de colonial, je ne connais pas ces affaires-là, c'est fini, maintenant, on va faire des partenariats avec l'Afrique. Très bien. Sauf que, quelques années plus tard, on a François Hollande qui se présente en 2012 et qui dit, avec moi, la France-Afrique, ça va être fini. Ah bon, donc, ce n'était pas fini avec le précédent. Et puis, problème, en 2017, 1er avril 2017, grand meeting à Marseille, M. Emmanuel Macron, la France-Afrique, avec moi, ça sera fini. Ah bon, ça veut dire que ce n'était pas fini avec les deux précédents. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, ça devient un problème, en fait, de dire que quelque chose est fini et de s'apercevoir dans l'actualité et à chaque campagne électorale que ce qu'on nous a dit qui était fini, ce qu'on nous a promis comme terminé, en fait, ça continue. Donc, nous, et c'est pour ça qu'on a appelé le livre L'Empire qui ne veut pas mourir, c'est qu'on s'aperçoit qu'on dit toujours que c'est fini, mais ce n'est pas fini. Et en fait, c'est parce que ça cache cette volonté de ne pas finir, justement. L'idée, c'est toujours de faire perdurer sous le prétexte que c'est... Il y a une analogie que je fais souvent qui est peut-être contestable mais qui, à mon avis, permet d'expliquer assez bien les choses. C'est l'analogie avec ce que Christine Delphi, la féministe, mais intellectuelle et théoricienne féministe Christine Delphi, appelait le mythe de l'égalité déjà là, parlant des relations femmes-hommes. Elle disait beaucoup, beaucoup de gens considèrent que ça y est, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, pourquoi continuer à être féministe ? Pourquoi continuer à lutter pour... Pourquoi d'ailleurs puisqu'il y a déjà l'égalité ? Sans mettre en cause le système. Non, mais surtout que il n'y a pas à l'égalité. L'égalité n'est pas là en fait. Les salaires sont un quart inférieurs, des femmes sont un quart inférieurs à ceux des hommes. Donc, on peut toujours dire que l'égalité est déjà là, mais en réalité c'est faux, c'est inexact. Donc, tout ce discours disant de toute façon maintenant les discours féministes ils sont excessifs, l'égalité est déjà là, donc qu'est-ce qu'elles veulent, etc. C'est un discours anti-féministe qui vise à justement éviter l'égalité. On est d'accord. Dire que l'égalité est déjà là, c'est de dire il n'y a plus rien à faire. Mais je pense qu'on peut faire une analogie avec la France-Afrique. Dire que la France-Afrique est déjà morte, c'est de dire ah bah non, mais il n'y a plus rien à faire. Maintenant, ça y est, on est dans un partenariat d'égal à égal. C'est ce qu'on entend dans tous les discours publics. Ça y est, maintenant, on est vraiment, on est dans des relations qui sont normalisées, qui sont assainies, qui sont... Et puis, ah bah tiens, on s'aperçoit qu'il y a Ali Bongo qui est toujours au pouvoir, qu'au Niger, il y a toujours un problème avec l'uranium, qu'il y a toujours des bases militaires, qu'il y a toujours le France-CFA. Tout ça, c'est toujours là en 2023. Ah bon ? Donc la France-Afrique déjà morte ou pas déjà morte ? Donc, moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Effectivement, tout ce système qui a été mis en place avant les indépendances, le France-CFA, ça date de 1945. Les bases militaires, la présence militaire en Afrique, ça date du XIXe siècle. Donc, c'est pas uniquement Jacques Faucard en 1958, en 1960. C'est quelque chose qui est très ancien. Tout ce système-là et le paternalisme, toute l'idéologie coloniale, tout ça est encore là. Mais c'est sûr que là, les Africains en Afrique et les Français d'ailleurs aussi d'ascendance africaine en France et un certain nombre de Français qui n'ont pas d'ascendance africaine commencent à dire que ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire ces mécanismes impériaux, cette idéologie impériale, ça commence à bien faire. Il faut vraiment qu'on en sorte. Donc là, je pense qu'on est possiblement, c'est une hypothèse, et je ne suis pas le seul à le dire, dans une nouvelle phase de décolonisation. Et que là, clairement, un certain nombre d'Africains ont décidé de prendre les choses en main et tous les pans de la souveraineté dont ils ont été privés depuis tant d'années, souveraineté monétaire, souveraineté sécuritaire, souveraineté culturelle, souveraineté linguistique, souveraineté, etc. On les a privés de cette souveraineté et maintenant, ils prennent les choses en main. Ils n'attendent pas que la France leur donne quoi que ce soit. Ils arrachent leur indépendance, leur liberté et espérons des formes plus démocratiques de gouvernement. Donc peut-être qu'on est dans cette période-là. Mais je pense qu'on est dans une période de bifurcation possible. C'est-à-dire, effectivement, il est possible qu'on aille vers plus d'égalité, vers moins de France-Afrique, vers des relations assainies, mais il est possible aussi que la France, comme elle l'a toujours fait, réussisse à réformer son système de sorte qu'il perdure. Et je crois qu'Emmanuel Macron est dans cette logique de réforme, non pas pour mettre fin à la France-Afrique, mais pour faire perdurer quelque chose qu'on peut qualifier autrement que France-Afrique, si on veut, mais ce lien paternaliste, en fait, avec l'Afrique. Quand il dit, tu citais sa citation, où il dit qu'il faut qu'entre la France et l'Afrique, que ce soit une histoire d'amour, rien que ça. Le fait que ce soit un Français, président français, donc ancienne puissance coloniale, à un moment où la France est contestée, qu'ils disent vraiment qu'il faut que ce soit une histoire d'amour, ça me fait quand même penser à un couple un peu, un homme un peu abusif dans une relation de couple asymétrique. Il faut qu'on s'aime, chéri, sinon ça va mal se passer. Non, mais c'est vrai. Et sa posture même, même au-delà des mots, sa posture ressemble à ça. Quand, dans la dernière conférence de presse qu'il a faite il y a quelques jours, il dit face à l'Afrique, il faut faire preuve ni de paternalisme, ni de faiblesse, sinon nous ne serons nulle part. C'est ça qu'il ajoute. Sinon nous ne serons plus nulle part. Il est vraiment dans l'idée qu'il faut maintenir une présence française. Pourquoi en fait ? Il reste non seulement dans cette idéologie paternaliste, mais il reste aussi dans cette idéologie coloniale de la présence africaine, présence française en Afrique. Pour reprendre le titre de Mitterrand, présence française et abandon. Lui, il est du côté de la présence française, il n'est pas du côté de l'abandon. Il ne veut pas lâcher. Et c'est précisément parce que l'Empire ne veut pas mourir qu'on voit tous ces mouvements. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on voit tous ces mouvements qualifiés d'anti-français. C'est parce que l'Empire, ou ce qu'il en reste, s'accroche. Il ne veut pas mourir. Bon, les Africains finiront bien par le faire disparaître, mais ça peut durer plus longtemps que prévu. Et donc, pour revenir à ta question initiale, est-ce qu'on est en train de voir la fin ? Moi, je n'en sais rien. C'est possible. Beaucoup d'Africains le souhaitent. Beaucoup de Français le souhaitent. Un certain nombre de Français le redoutent. C'est ça, peut-être, qu'on est en train de vivre, effectivement, la disparition progressive de la France d'Afrique. Mais on n'est pas, on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, pour reprendre une formule d'un ancien ministre français, acter le décès de la France d'Afrique. Je pense qu'on n'y est pas. Déjà, le franc CFA, les bases militaires, et arrêter de soutenir les autocrates africains. Parce que là, il y en a un certain nombre qui sont en train de tomber, Ali Bongo, etc. Mais il y a deux ans, Emmanuel Macron est allé adouber ma amatitrice débit au Tchad dans un coup d'État constitutionnel. Donc il dit, on est contre les coups d'État. Paul Bia au Cameroun. Paul Bia, alors ce n'est pas lui qui l'est installé au pouvoir, mais il est quand même effectivement allé le saluer en juillet 2022, lui serrer la main, serrer la main de son fils, que les Camerounais suspectent de vouloir prendre le pouvoir à la suite de son père. Il a reçu Nassibé, fort Nassibé Yadéma, c'est vrai, c'est bon. On n'est pas sortis de la France d'Afrique, excusez-moi. Merci beaucoup, Thomas Delton. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...